pour vous aider ici j'ai modifié un petit peu les grandeurs donc vous pouvez vous prendre une capture écran si vous voulez pour le type de bas pour le modèle que je vous montre en tutoriel la grosseur de laine c'est la laine à bas les pointes de broche donc il va avoir le 2.5 pardon 2 mm pour faire la bordure et le 2.25 mm pour faire le reste du bas ensuite toutes les grandeurs sont marquées le nombre de mailles à monter sur vos broches mailles par broche ça veut dire si vous travaillez avec trois trois broches double point donc va falloir le diviser par deux et ensuite vous avez les longueurs quand il est marqué un bordure du haut c'est à dire ça va être la bordure le nombre de centimètres qu'il faut la faire vous pouvez aussi le marquer en pouces donc si on va par exemple à cinq centimètres avec valoir à deux pouces je me trompe pas et 6 cm 2.5 pouces 7.5 centimètres trois pouces puis on va descendre 10 centimètres quatre pouces de largeur pour la bordure ensuite le numéro 2 pour le mimolet ça va être la longueur qu'on va tricoter pour la suite vous pouvez le changer à votre guise si vous respectez les longueurs qui sont indiquées ici ça va donner un bout qui va tomber à peu près au mimolet lorsque vous allez le mettre par la suite le talon je vais l'expliquer tout de suite c'est le nombre de rangs qu'on va devoir faire pour le panneau du talon doublé le pied ça va être à peu près la longueur en centimètres évidemment ça va être variable selon votre grandeur de pied c'est juste des mesures indicatives et la pointe du pied c'est le nombre de mailles qui devrait rester à la fin après votre réduction donc voilà pour ça je montrerai pas celui d'en bas avec la plus grosse laine parce qu'il va être à modifier aussi par contre vous pouvez vous référer à ça ici lorsque vous voulez faire la grandeur désirée moi je fais un modèle donc là je fais le monde modèle pour femmes ados mais éventuellement je vais essayer de vous montrer chaque modèle comment le faire et faire un tutoriel pour chacun mais sinon vous pouvez faire c'est le même processus pour chaque bas il faut juste regarder les dimensions le nombre de mailles pour la grandeur que vous allez avoir choisi